Chers amis, en ce temps de Noël, je me suis longtemps interrogé sur ce que je pouvais vous donner comme message. Un message de joie, d'encouragement, une invitation à tenir bon. Et je me suis laissé tout simplement inspiré par une phrase de notre pape François, qui reconnaît que cette année encore, les lumières de Noël seront assombries par les conséquences de la pandémie qui pèse toujours sur notre époque. Mais raison de plus, nous dit-il, pour que nous soyons appelés à nous remettre en question et à ne pas perdre espérance. La fête de la naissance du Christ n'est pas en décalage avec l'épreuve que nous traversons, car elle est par excellence la fête de la compassion, de la tendresse. La beauté de Noël est humble et pleine de chaleur humaine. Oui, accueillons ces encouragements du pape François, qui nous invite à vivre Noël en profondeur, à ne pas ajouter cette fête de Noël simplement aux autres fêtes de Noël déjà vécues, mais à redécouvrir la beauté de Noël. Et la beauté de Noël, nous dit le pape François, transparaît dans le partage de petits gestes d'amour concrets. La beauté de Noël n'est pas aliénante, la beauté de Noël n'est pas superficielle, évasive. Au contraire, elle élargit le cœur, l'ouvre à la gratuité, au don de soi. Oui, chers amis, Dieu est venu parmi nous pour élargir notre cœur. Et c'est vrai, Dieu vient au monde comme fils, fils de l'homme pour faire de nous des fils de Dieu. Quelle merveille, chers frères et sœurs, quelle merveille ! Désormais, quelles que soient nos situations, nos questions, nos épreuves, nous ne sommes plus et ne serons jamais plus seuls et abandonnés. Il est avec nous. Je voudrais tellement m'adresser à chacun de vous, un par un, et lui dire personnellement, « Oui, ma sœur, mon frère, ne perds pas courage. » En cette fête de Noël, Dieu te dit, « Je suis avec toi. » Ne perds pas courage. Il ne te le dit pas seulement par des mots, mais en se faisant petit enfant, comme toi, et pour toi, pour te rappeler l'essentiel. Tu es fille, tu es fils bien-aimé du Père. En ce temps de Noël, accueilleras-tu cette bonne nouvelle ? Accepteras-tu le don d'une nouvelle naissance ? Comme le rappelle encore le pape François, c'est cela, le cœur indestructible de notre espérance, le noyau incandescent qui soutient l'existence. Sous nos qualités, sous nos défauts, plus fortes que les blessures et les échecs du passé, les peurs et les inquiétudes pour l'avenir, il y a cette vérité. Nous sommes des filles et des fils bien-aimés. Rien n'est plus précieux. Dans la joie de la naissance du Sauveur, dans l'espérance nouvelle qui nous est promise, je vous souhaite également une belle, heureuse et sainte année en nous confiant tous à la bonté de l'enfant Dieu. Qu'il élargisse nos cœurs pour aimer comme lui, librement, largement, fidèlement, concrètement, généreusement et joyeusement. Bonne année à vous tous, à ceux qui vous sont proches et à ceux qui, connus ou inconnus, deviendront vos proches en 2022.